Musique Bienvenue pour le JT de 19h30. Nous sommes ici à Nuzika, près de Boulogne-sur-Mer, en compagnie de deux employés, Nathan Gobi et Julie Notelet. Nous allons aujourd'hui parler de la pollution des mers. Pour en savoir plus, nous rejoignons notre plongeur à la plage. Quel est votre rôle dans le bateau ? Moi, je ramène les poissons malades. Comment faites-vous pour les différencier des poissons normaux ? Il y a un ordinateur détecteur qui détecte les poissons malades. Vous faites ça à plusieurs ou seuls ? Entre trois et cinq équipiers pour pocher les poissons. Merci beaucoup. Quel est votre rôle, Nuzika ? Je suis vétérinaire et je perds les poissons. Quelle est ma maladie des poissons ? Ils ont beaucoup de plastique dans leur corps. Est-ce que vous en sauvez beaucoup ? On va dire une cinquantaine par jour. Est-ce que vous pouvez en opérer un pour la radio ? Enfin, pour la TV ? Oui, je peux. Merci beaucoup. Là, j'ai endormi le poisson et je vais l'ouvrir. C'est difficile d'ouvrir les poissons ? Oui, quand même. Là, je vais aller dedans et enlever les trucs. Les choses, le plastique et tout ça. Là, il y a un tube de colle, une latte, un fluo, un crayon. Ça doit être un passe-fond près de l'école. Oui, sûrement. Deux crayons. Et là, je vais le recoudre. Quel outil utilisez-vous ? Une agrafeuse stérile. Et les agrafes, il faut les retirer ou alors ça s'enlève tout seul ? Bah, ça s'enlève tout seul. Ah, mais ça, c'est bon pour la planète. Oui. Merci beaucoup. C'était le journal de 19h. Nous avons bien remarqué que la pollution était vraiment mauvaise pour notre planète. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Merci.